Donc, voilà, maintenant, après une longue absence, c'est un grand plaisir. Pour moi aussi, docteur, tellement ravi de vous avoir avec nous. Alors, docteur Aboudia, trois questions. Première, est-ce que vous pensez seulement que les crises sociales ramènent cet islam terroriste que nous le constatons dans le monde entier, ou il y en a des projets derrière cette pensée ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des business plans organisés, programmés ? D'un côté, profit financier, et de l'autre côté, l'avancée de l'islam, comme il dit dans l'islam, à l'islam, c'est-à-dire, c'est l'avancée de l'islam, comme ça a été commencé il y a déjà 14 siècles, en péninsule d'Arabie, après il a conquéré d'autres civilisations, qu'ils soient phéniciennes, perses, pharaonais, en Égypte, babyliennes, assuriennes, et tout ça. Est-ce que seulement ces crises des sociétés ramènent cette politisation de l'islam, ou il y en a un projet, il y en a des projets, surtout avec ce qu'actuellement nous constatons en Turquie, depuis des années en Iran, même en Arabie Saoudite, à votre avis, est-ce qu'il y a aussi un projet pour l'avancée de l'islam dans le monde, et de l'autre côté, histoire de pétro-dollars, docteur Aboudia ? Il y a tout ça en même temps, mais avant tout revenons au début que dans ces religions monothéguistes, le judaïsme, car il n'y a pas un effort énorme de conversion, chez le christianisme, il y a toujours cet effort de conversion, c'est le moins fort chez les catholiques, le plus fort chez les protestants, les évangélistes et les autres maintenant. Et chez les musulmans, c'est la même chose. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'islam, le fait qu'il est devenu, qu'il a été la dernière religion monothéiste, et pour cela, il y avait un problème de reconnaissance mutuelle. L'islam qui reconnaît Moïse et Jésus comme prophète, il y a toujours cette frustration que les autres ne reconnaissent pas le prophète de l'islam comme prophète. Et pour cela, il y a cette chasse aux hommes à travers l'effort de la conversion et l'effort de l'expansion. Et maintenant, c'est vrai, l'expansion démographique en tant que telle, Mais aussi, c'est vrai que l'islam, à ce début, il y avait les conquêtes. Mais avec le temps, il y avait le commerce, la culture, il y avait d'autres choses pour faire cette expansion énorme. Aujourd'hui, on a des satsiques d'un milliard, six cent millions de musulmans, bien sûr, après les catholiques, après les bouddhistes et les autres. Mais le problème, ce n'est pas le nombre, simplement. Le problème, c'est vrai que l'évolution du christianisme et la naissance de cette civilisation, à partir du christianisme, lorsqu'il y avait cette séparation de l'Église et de l'État, donner à Dieu ce qui est à Dieu, donner à César qui est à César, l'islam jusqu'à maintenant, le fait qu'il n'a pas eu sa révolution, il n'a pas eu sa transformation, il n'a pas eu ses réformes. Et pour cela, on essaie maintenant de dériver l'islam pour des projets, des projets, comme je dis, de mauvaise lecture littérale de l'islam, car on peut faire d'autres lectures plus modérées, quand même, malgré tout. Mais on a aussi maintenant cette exploitation politique. C'est vrai, il y avait à un moment donné les pétrodollars qui jouaient un rôle dans ce développement, surtout social, dans ce développement d'un islam, simplement pour que les gens deviennent musulmans. Mais avec le temps, le projet des frères musulmans, avec maintenant la présence d'Erdogan à la tête de l'État turc, prend d'autres amplaires, et il a failli, à travers le soutien d'Obama, à un moment donné, prendre plus d'amplaires. Et il y a toujours le projet iranien qui tente, à travers la révolution, à travers l'exportation d'un certain idéal donné, d'unifier tous les musulmans un jour sous cette barrière, et d'imposer aussi, donc, son point de vie. Donc, on a un problème de ce qu'on peut appeler internationalisme. S'il y avait un internationalisme cynique à travers les frères musulmans, on a l'autre international, à travers l'international de Vilayat al-Faqir, à travers cet effort d'actrières régimes iraniens. Et donc, il y a de ce rocher qui a été envéminé après la guerre d'Irak et le retour du conflit sénithiaïde, mais il y a aussi l'exploitation. L'exploitation extérieure. On a des documents britanniques maintenant, des documents vrais, qui prouvent que les Anglais, à un moment donné, ont joué le frère musulmans. Pas pour leur soutien aux frères musulmans. Tarek Ramadan, par exemple, qui a été chassé de la France, où il a été maintenant... Il a eu des problèmes en France. À un moment donné, il a été conseillé chez Tony Blair à Londres, etc. Les Américains, lors de la guerre d'Afghanistan, ont utilisé les djihads. Ce sont eux qui ont réhabilité les djihads. Et ce sont eux qui ont soutenu Khomeini contre les djihads. Ce n'est pas un secret. Et donc, il y a cette exploitation. Et c'est ça qui a renforcé ces tendances. Et ces tendances ne sont pas restées sur le plan politique. Ces tendances, maintenant, se sont transformées en haine, parfois. En terrorisme. En tentative de conquérir encore. Et pour cela, il faut avant tout cesser cette exploitation extérieure et faire une véritable coalition internationale pour récler certaines questions. Car parfois, les questions non réclées, comme les sous-développements sociaux, comme la pauvreté, tout ça contribue quand même à atterrer les gens vers des thèses plus extrémistes. Alors, professeur Aboudiab, comme vous venez de le dire, c'est vrai, le christianisme, il a fait cette transformation, on peut dire, en grand protestantisme. Et dire non à l'église, créer une autre église plus rationnelle. On peut dire que c'était une transformation de protestantisme qui a coulé beaucoup de sang concernant ça. Mais l'islam, comme vous-même, vous venez de le dire, jusqu'à maintenant, n'importe qui qui a voulu faire du protestantisme islamique, on peut dire, ou une transformation a été écrasée, condamnée, exécutée. Et on n'a pas pu faire cette transformation dans l'islam, qu'il soit chiite, sonnite ou wahhabite, dans le monde musulman. Alors, sans cette transformation qui n'a pas été encore faite, alors est-ce qu'on peut parler de séparation de l'islam de pouvoir politique ? Surtout, 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 que de l'autre côté, ils sont demandeurs de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils demandent de changement dans les règles, dans le règlement laïque, comme séparation des piscines, les médecins, de temps en temps, beaucoup d'autres choses que vous savez mieux que moi. C'est-à-dire, ça gêne la société laïque occidentale. Pourquoi ? Puisque, comme vous venez de le dire, cette transformation, ce protestantisme dans l'islam, n'a pas été continué, ni commencé, on peut dire. C'est pour ça que, même hier, une des critiques assez importantes que la plupart des analystes, et ils sont en train de dire, c'est qu'il y avait le slogan de « Allah Akbar ». La plupart des gens, les leaders que nous entendons, « Allah Akbar », ça nous fait rappeler Bataclan et d'autres attentats, et qu'ils ont peur même d'écouter ça. C'est-à-dire, même jusqu'hier, alors, cette séparation n'a pas été prise en compte, surtout qu'en tout. Dernière question, docteur Abou Diab. En tout, hier, il y a eu plusieurs millions de musulmans en France, mais il n'y avait que 15 000 personnes parmi les manifestations. et quelle est votre analyse de ces trois choses-là que David vient de vous exposer, cher docteur Abou Diab ? Ce que vous venez d'écrire à propos de décriver, vous décrivez bien la situation. C'est-à-dire, il ne faut pas céder ni dans la piscine, ni dans l'école, ni ailleurs. Si la société laïque cède, c'est de mauvaises augures. D'autre part, la présence d'hier minime, ça signifie que ce n'est pas majoritaire, et que c'est le groupe qui peut être le groupe le plus... Il n'est pas le plus inquiet, je pense. Il veut aussi montrer ses muscles ou montrer sa présence sans être le plus compréhensif de ces dialogues qui s'imposent. Je pense, comme je dis, je parlais de l'exploitation politique. Par exemple, c'est peut-être chez Le Vert, je ne sais pas, mais M. Mélenchon, je crois quand même... On n'a pas besoin de cette récupération. On n'a pas besoin d'autres voies très hostiles, ce qui fait, comme on vient de discuter, ce qui fait plus de schismes entre les gens et plus de fausses frais. Il faut un dialogue utile, mais sous le toit de la loi, avec le respect de la loi, le respect entier de la loi. Je pense que, quand même, dans l'islam, en Europe, on doit avoir d'autres gens et d'autres exemples. Et je pense, des gens comme Alib Benchech, à la tête de la Fondation de l'Islam de France, il y a des représentations de cette stature qui peuvent faire la différence. Docteur Abou Diab, je suis ravi, ce soir, mes chers amis, de recevoir un grand spécialiste universitaire. Docteur Abou Diab, ce soir, il est avec nous. Je vous remercie, docteur. Docteur, que pensez-vous à ce sujet qu'il commence avec le voile, réclamer de garder le voile dans les endroits que certaines personnalités de l'autorité française, même le Sénat français, ne l'acceptent pas. Il commence avec le voile et après, peu de temps, une fois qu'il y en a gagné, c'est presque gagné. Alors, on va aller sur les autres points, comme séparation des piscines, les hôpitaux, et d'autres choses. C'est-à-dire, si on relâche une partie, ils vont prendre l'autre partie. Surtout, vous-même, vous le savez, en plus, vous voulez citer plus d'un milliard et demi des musulmans dans le monde. Vous êtes au courant, vous le savez, qu'une minorité dans les pays musulmans, ils portent le voile. Une minorité vraiment très très faible. Parce que vous avez, même en Arabie Saoudie, actuellement, les gens, dans certains endroits, ils peuvent aller sans être voilés. Et surtout, la Turquie, que nous avons ardemment là-bas, c'est un pays grâce à Moustapha Kamal Atatürk, le voile a été supprimé à l'époque. Habib Bourguiba en Tunisie, en Algérie, en Liban, que vous le connaissez très très bien, en Syrie. La plupart des pays musulmans, même dans les pays musulmans, la question du voile est abandonnée. Une minorité des gens qui portent le voile. Et alors, en Occident, en plus, vous savez mieux que moi, parce que vous connaissez bien un peu l'islam, que dans l'islam, jamais ils ne parlent pas de voile. Ils parlent de Jallabe, de couvrir, de Furu Johanna, mais jamais ils ne parlent pas de voile, c'est-à-dire même si ce n'est pas un truc islamique. Alors, vous ne pensez pas que ça, c'est un alibi, un commencement, de commencer avec ça, de tamponner dans la société européenne, et après, une fois qu'il s'est fait, ils vont aller dans d'autres champs de combat pour gagner d'autres batailles, docteur Aboudiab. Oui, c'est-à-dire, je pense que lorsque cette histoire a commencé à créer dans les zones, il y avait à l'époque beaucoup de, dans les valdoises, pardon, il y avait des interrogations sur ces filles, et peut-être ces filles portaient ça d'une façon traditionnelle, mais les gens qui supportaient ces filles depuis les années 90, ils voulaient faire cette histoire de l'islam visible un islam de bataille. Ils voulaient faire ça comme un signe de s'imposer. Le problème, c'est ça, le problème, c'est l'histoire de la visibilité. Et c'est vrai, à un moment donné, Bruno Etienne, il disait, si l'Algérie restait française, on a eu la moitié de la France musulmane. Et donc, on doit supporter ce qu'on a des musulmans. Ça, c'est vrai que personne ne dit ne pas accepter ce qu'il a des musulmans. Mais je pense aux musulmans aussi de montrer que leur visibilité, ce n'est pas un défi à la communauté nationale ou aux traditions de ces pays. Donc, il y a une possible adaptation, une possible coexistence mais c'est vrai que lorsqu'on a commencé avec les voiles, lorsqu'on maintenant on exige des choses à la piscine comme à l'hôpital, comme, 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 ça signifie que le problème se pose. Mais le problème doit se poser pour tout le monde. C'est-à-dire, si une religion négocie avec la RATP un calendrier spécial, et notre religion doit négocier un calendrier spécial. Et ça, ça pose un problème d'égalité entre les citoyens et donc ça demande de l'État que l'État joue le rôle de réglicataire. Et pour cela, il faut s'interroger si la loi 1905 reste valable dans ces cas. Car à l'époque, la loi 1905 a été faite avec simplement la religion catholique comme pour que l'État règle ses relations. Et donc, il faut une adaptation des lois aussi. Il faut une ébullition au sein de l'islam lui-même et qu'il cesse l'histoire des signes et des batailles. Si l'histoire de la sphère privée, la laïcité permet dans la sphère privée toute la liberté du culte et la liberté même de l'habitement. Mais il faut respecter tout ce qui est sphère publique et laisser toujours laisser l'humain public à cette sorte d'adaptation avec les autres membres de la communauté nationale. Docteur Abou Diab, les manifestations en Irak, au Liban, s'est aggravée alors où sommes-nous à ce jour-là ? Puisqu'on n'entend pas beaucoup des informations concernant l'Irak et le Liban et les manifestations ici en France, déjà, pourquoi on n'entend pas beaucoup ? Deuxièmement, alors, quelles sont vos dernières informations concernant ces deux pays-là, s'il vous plaît ? Écoutez, cette troisième vague de ces contestations arabes, si on peut dire, la première vague a été 2010-2013 à partir de la Tunisie, Lévis, Égypte, Yémen, Bahrain, Syrie, etc. et il y avait une deuxième vague à partir de décembre 2018 avec l'Algérie, le Soudan, et maintenant, on a la troisième vague avec le Liban et l'Irak et l'Algérie toujours. Mais, pour l'Irak et le Liban, l'Irak, ça a commencé le 1er octobre et le Liban le 17 octobre. En Irak, depuis 2017, on a eu beaucoup de manifestations, mais cette fois, c'est un peu plus à cause de manque créel de l'État, de la corruption énorme. Imaginez, après 2020, jusqu'à maintenant, presque 500 milliards de dollars se sont évaporés en Irak et il n'y a pas de services publics comme il faut. Il y a du chômage énorme. Un pays qui aurait pu être riche, il y a une... l'argent public est délapidé et pour cela, même au sein de la communauté chahide qui a le pouvoir réellement, la contestation est énorme et une partie de cette contestation va contre l'Iran, contre le régime iranien comme tuteur de la situation en Irak et comme la force dominante en Irak. Et au Liban, depuis il y avait ce qu'on appelait la révolution de WhatsApp, c'est à cause du problème d'une taxe sur les communications à travers ces réseaux sociaux, mais c'est plus ou moins la même raison que les cas irakiens. la corruption est énorme, la situation économique et sociale qui frôlent même un scénario grec, un scénario de faillite. Et pour cela, et dans les deux cas, il y a l'amnation des partis pro-iraniens, des partis dirigés. à un moment donné, l'Iran parlait d'un axe fort et de la domination des quatre capitales arabes, Bagdad, comme Beyrouth, comme Damas, comme Sahara. Et donc, les États-Unis trouvent ces manifestations comme aussi un moment de limiter l'impact régional de l'Iran et de limiter et de faire une sorte de bras de fer à travers les contestations de ces pays. Donc, il y a à 80% le facteur interne, à 20% il y a ces facteurs extérieurs qui comptent. Alors, Dr. Abou Diab, il y a deux grandes forces chiites en Liban, Hassan Nasrallah Hezbollah et Nabi Perri Amal. Afwad Al-Mura Amal Liban Nia. Ces dollars sont avec l'Iran depuis, ça fait presque 40 ans que M. Nabi Perri prend le Parlement libanais. Après, il y a des petits mouvements qu'on ne le voit pas mais il existe et Jihad Islami ou je ne sais pas quoi, s'ils sont là-bas ou en Palestine ou je ne sais pas où. Est-ce qu'à part, puisque vous avez précisé qu'il y a des mouvements chiites aussi dans toutes ces contestations récentes, alors sauf ces deux dirigeants et deux mouvements, est-ce qu'il y a d'autres mouvements et dirigeants chiites contre l'Iran comme en Irak par exemple que nous avons Moktad Assad on le considère en opposition mais récemment il était en Iran à côté de M. Khamenei ça je n'ai pas bien compris. Alors Liban est-ce qu'il y a troisième force d'opposition chiite contre les deux autres ? L'entité libanaise cette contestation a été transnationale transcommunautaire transrégionale et même dans la communauté chiite à Balbek à Tire à Nabati dans le banlieue de Beyrouth il y avait de la contestation on n'a pas un parti politique à la hauteur de Hezbollah ou à la terre de Mont-Bois Amal mais on a les anciens de la gauche libanaise les partis communistes libanaise qui est bien implanté dans cette communauté mais il y avait beaucoup de leaders aussi de cette société civile de ces ONG parmi les chahites et donc on voit bien quand même lorsqu'on voit les manifs et les slogans et tout ça donc Nasser Allah et Beyrouth sont visés comme les autres donc il n'y a pas d'exception et ça c'est un fait nouveau et pour cela ça fait un mois que Nasser Allah a consacré quatre discours pour traiter cette contestation ça signifie en Irak Suleyman et le chef de Pasteron le chef de bataillon Al-Khul se donne des instructions pour mater les manifs pour réprimer les gens au Liban c'est plus compliqué Nasser Allah tente de faire de convaincre Hariri de rester à la tête de pouvoir pour contenir les manifestations et la contestation et pour cela on a vraiment un nouveau fait politique au Liban ces jours-ci c'est-à-dire vous venez de citer le général iranien en Irak c'est-à-dire docteur Abu Diyab carrément franchement c'est l'Iran qui gouverne en Irak c'est-à-dire pas le premier ministre pas le président pas l'armée c'est le général iranien qui gouverne en Irak c'est lui qui donne des ordres même à toutes les forces irakiens c'est la réalité la réalité qu'en Irak rien ne s'est fait sans l'Iran en 2010 Ayad Alaoui a gagné les élections l'Iran a refusé il a imposé Nouri Maliki et on a eu malheureusement Daesh on a eu l'état islamique en 2014 à partir de l'Irak à cause de la mauvaise gestion en Irak la faute aux américains car il y avait à un moment donné un équilibre américain-iranien en Irak mais à partir de 2011 après l'étrêt américain les choses ont changé la domination iranienne est imposante et donc monsieur Adir Abdel Mahdi l'autre jour il voulait démissionner Qasem Soleimani l'a interdit démissionner Muqtada Sadr a été convoqué à Tehéran le même malgré toutes les réserves l'autorité chaïde supérieure en Irak travaille avec la coordination de l'Iran Ayatollah à Sistani et pour cela en Irak l'Iran considère l'Iran comme un prolongement de l'Iran et pour cela le régime iranien met tout son poids pour réprimer cette contestation en Irak Docteur Aboudia pourquoi à votre avis comme vous venez de dire c'est l'Iran qui gouverne comme vous avez cité tout à l'heure aussi Vela Yatefakih c'est M. Ali Khamenei ou Ali Fakih le patron des chiites soi-disant qui gouverne mais pourquoi au lieu de dire c'est Ali Khamenei guide espirituel iranien qui ordonne toute l'Iran et même tous les gens comme le général Qasim Soleimani à votre avis pourquoi au lieu de citer le nom d'Ali Khamenei toujours on cite le nom de ce général qui a collaboré avec les américains avec l'occident de Tchétchénie jusqu'à Yéroslavie jusqu'à les talibans en Afghanistan il était côte à côte avec les américains même avant-hier pour exterminer les Daesh le général Qasim Soleimani il était avec les américains c'est lui qui ordonnait quel endroit doit être frappé par la force d'alliance occidentale alors mais au lieu de dire que c'est Ali Khamenei puisque c'est lui le guide spirituel des chiites Hassan Nasrullah le président le premier ministre irakien même Bachar Assad au lieu de citer le nom d'Ali Khamenei est-ce qu'ils ont peur est-ce qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir au lieu de parler d'Ali Khamenei en dire Qasim Soleimani non car en fait c'est l'exécutaire c'est le bras armé de Khamenei c'est lui qui œuvre dans toute la zone du Liban au Syrie au Irak au Yémen même en Afghanistan comme vous avez dit c'est quelqu'un donc qui a la confiance du guide et je suppose quand même maintenant il est l'homme le plus fort il est plus fort que Rouhani pratiquement il a plus de pouvoir que Rouhani Rouhani il négocie avec l'Occident et M. Zarif fait le beau sourire mais c'est Soleimani qui compte car c'est lui qui applique les instructions du guide à travers la zone c'est-à-dire alors il y a une interdiction une ligne rouge que le média dans le monde ne veut pas le franchir frapper et critiquer parler d'Ali Ramenei en de Rassime Soleimani parce que son patron c'est lui surtout récemment sans aucun doute vous avez entendu docteur Abou Diab mon cher ami que le patron de Musa d'Israël le service secret il a officiellement annoncé que nous nous n'avons pas de problème avec Rassime Soleimani puisqu'il y avait beaucoup de tentatives pour l'assassinat de Rassime Soleimani il a dit c'est pas nous qu'on va le tuer parce que si on va tuer quelqu'un on le tue mais c'est pas nous on n'a pas de problème avec Rassime Soleimani c'est-à-dire d'un côté alors de l'autre côté sans aucun doute depuis Tchétchénie jusqu'à maintenant même David Strauss l'ancien patron de CIA il a dit pour utiliser d'autres personnalités militaires de l'OTAN de l'Occident ils ont dit qu'ils ont collaboré avec Qasem Soleimani contre les mouvements terroristes islamistes en Tchétchénie jusqu'à Jugoslavie jusqu'à l'Afghanistan et même récemment jusqu'à Liban et Syrie c'est-à-dire l'histoire de Daesh alors c'est-à-dire il y a peut-être une sorte d'idée d'agrandir de créer un euro iranien un rambo parce que je ne sais pas si vous savez non docteur Abou Diab les Américains ils ont fait plusieurs jeux télévisés Battlefield nommés Battlefield 1 2 3 il y en a Battlefield 4 qui ont dépensé plusieurs millions de dollars pour c'est un jeu en même temps c'est un film on peut le regarder c'est un film comme Rambo comme je ne sais pas quoi là-dedans le héros le champion c'est Qasem Soleimani c'est-à-dire Soleimani et il va libérer Soleimani qu'il a libéré réellement après des années mais ce film-là s'est été fait il y a déjà des années 7 à 8 ans ils ont fait ce film-là alors c'est-à-dire déjà on n'a pas le droit de parler d'Ali Ramli puisqu'il est le guide ils ont peur les médias deuxièmement on est en train de créer un rambo un héros surtout qu'on vient de dire tout le monde a dit ça c'est lui qui gouverne dans 3, 4, 5 pays oui oui écoutez mon ami c'est vrai qu'on donne plus de poids à lui mais c'est vrai que tout se passe sur la houlette selon la théorie de Walis-Sakhi il est donc le vice imam caché sur terre et donc lui il va préparer le retour de ce messie sur terre donc voilà c'est ça et pour cela on pense qu'il a un bras droit parmi ces bras droit le plus puissant maintenant dans la zone il a un visage il a un nom c'est le général Suleymani mon cher ami docteur Abu Diab je vous remercie beaucoup bon nuit cher ami bon nuit merci à l'amour bon nuit